Les législatives de juillet 2022, origine du dictateur Denis Sassou Nesso, annoncent les couleurs et mettent un accent sur la dérive d'un modèle de gouvernance, axé non pas sur les institutions, mais plutôt sur la parentocratie. En effet, plusieurs fils et fils d'un politique connu et corrompu et membres du PCT se sont forgés une identité républicaine pour se présenter aux élections législatives, laissant ainsi aucune chance à l'émergence d'une république fondée sur le mérite. Les Nesso sont partout et nulle part, incapables de gérer une simple épicerie, le banc-boeuf, en quasi-faillite. Cette famille, qui a corrompu presque la quasi-totalité de la couche sociale congolaise, s'arroge une mission messianique, celle de représenter le peuple congolais appauvri à l'Assemblée Nationale taillée sur mesure. Lorsque l'on y va de près, il ne s'agit plus là d'un référendum populaire, mais plutôt d'une mascarade électorale, où le régime dictatorial de Brazzaville choisit librement ses futurs obligés. Une synthèse bien élaborée par M. Péa, militant des droits de l'homme et de la démocratie, a su déconstruire les pines qui rangent la société congolaise. En réalité, le Congo, je dis que c'est une parentocratie. On ne peut pas s'attaquer aux membres de la famille. Le Congo, c'est une parentocratie. C'est un état parent, un état familial. On a détruit la République. Et sur cette base, on a créé une République familiale. C'est le regroupement des familles. Vous avez la famille Sasso, vous avez la famille Kolela, vous avez la famille Tister, vous avez la famille Milongo. C'est-à-dire, c'est ce regroupement des familles qu'on présente aujourd'hui comme un état. Et à partir de ce moment-là, celui qui conduit la conduite, c'est-à-dire qui a le magistrat suprême, ne peut pas frapper quand il sait que ce sont ses enfants, qu'ils soient ses enfants biologiques ou ses enfants fictifs, c'est-à-dire les enfants de mes frères, les enfants de mes amis. Regardez le statut du gouvernement aujourd'hui. Et le Congo, aujourd'hui, donne l'exemple le plus important de la parentocratie. Allez-y, vous vous menez des enquêtes, vous êtes journaliste. Allez-y à la SNPC. On pourrait même dire, l'une n'entre ici, s'il n'est pas parenté. Ah ! Donc, voilà à peu près comment se trouve notre pays. Le pays, ce n'est plus un état, ce n'est plus la République. Ce n'est plus la République. C'est un regroupement des familles qu'on appelle l'état. Et dans cette configuration, le président ne peut sanctionner personne. Ça, c'est de un. Deuxième chose, c'est que tout pouvoir, pour se maintenir et se consolider, doit s'appuyer sur un certain nombre de dispositifs. Et pour ceux qui ont le pouvoir de Brasaville, ce pouvoir s'appuyer sur deux types de dispositifs. Donc, un, la corruption, ce que vous appelez corruption, c'est ce que moi j'appelle la capacité distributive du pouvoir, qui fait en sorte qu'il crée des allégeances. Puisqu'il y a la capacité de distribuer, on crée des allégeances, ici et là, et on ne peut donc pas combattre cet élément qui permet au système de se maintenir et de se perpétuer. Dès lors qu'il se met à combattre sérieusement la corruption, à partir de ce moment-là, il va scier sur l'âme de lequel il est assis. L'âme sur lequel il est assis. On ne peut pas toucher. Le deuxième élément aussi, le deuxième élément dans cette configuration, c'est la mobilisation des instruments de coercition, c'est-à-dire la force, et en soumet les populations. Donc, dès lors que vous tenez un discours opposé, comme nous le faisons, vous êtes taxés, vous êtes insérés dans le club de bannis de la République. Nous pouvons aisément constater que l'effet rapporté par ce brillant intellectuel congolais sont cohérents. Ce cours des cryptales s'adresse essentiellement aux congolais soucieux de l'avenir de ce pays. Il faudrait que chacun de nous, chacun d'autres nous, réalise l'énormité de l'escroquerie politique de certaines familles qui se sont arrogées, qui se sont appropriées les patrimoines du Congo. Une conscience collective s'impose.